Bonjour la belle diaspora, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien mes belles. Je vous ai encore amené à cet endroit que je trouve vraiment très beau et je souhaite vous parler aujourd'hui de résilience. La résilience, cette capacité ma belle de te lever au-dessus des circonstances qui sont dures, fortes, négatives, de te lever et de résister à ces vents contraires, à ces situations qui te font parfois pleurer jour et nuit, à ces situations qui sont vraiment difficiles et tu te demandes quand est-ce que ça va finir. La résilience va t'aider ma belle. La résilience est un compagnon, un bon compagnon. Tu sais quand on est dans la diaspora, on entend des choses. Il y a parfois des moments où on entend qu'il y a des femmes qu'on retrouve sans vie dans une maison parce qu'elles n'ont pas pu tenir. On ne va pas les juger. Il y a des jeunes filles qui sont venues avec la tête sur leurs épaules. Elles finissent par se retrouver dans des styles de vie incontrôlables. Elles finissent par devenir des rebelles parce qu'elles essayent de réagir à la vie. C'est des filles qui finissent parfois de prendre la drogue alors qu'elles n'ont jamais fumé une cigarette de leur vie parce qu'elles se disent que c'est un palliatif, c'est une solution. Il y a des femmes par exemple qui dans leur foyer deviennent des personnes qu'on ne reconnaît pas parce qu'elles essayent de se battre pour que les choses aillent bien. La belle, je viens aujourd'hui te dire que la résilience, c'est le ticket qui va t'aider à passer d'un niveau à un autre, qui va t'aider à traverser cette vallée de l'ombre de la mort, à traverser ce feu ma belle. Parce que tu es encore en vie. Ne te dis pas que c'est fini. Ne baisse pas les bras. Ne jette surtout pas l'éponge. Mais continue. Continue de faire ce qui est bien. La résilience va t'aider à continuer de faire ce qui est bien, à continuer de faire des bons choix, à continuer de faire ces petits pas ma belle. Continue ma belle de faire ce qui est bien. Il y a des personnes qui souhaitent faire certaines études, mais tu n'as pas assez d'argent. Tu as deux, trois, quatre boulots. Tu jongles entre tout cela. Mais tu ne sais plus quoi faire, parce que c'est difficile. Ma belle, tiens bon. Souviens-toi de la force que tu as eue au départ. Requinque-toi. Fais quelque chose. Fais une sortie. Fais quelque chose. Appelle quelqu'un qui t'aime bien, quelqu'un que tu aimes bien. Fais quelque chose ma belle. Mais reste debout. Continue. Continue ma belle. À amasser cet argent. Continue à avoir de l'espoir. Le jour où tu vas t'inscrire à cette université, le jour où tu vas faire cette formation, ma belle, tu vas t'asseoir et tu vas te dire, c'est bien que j'ai été résiliente. Sois résiliente. Reste résiliente. La résilience va t'aider à t'asseoir et te dire, j'ai des amis. Parce que quand on est dans la diaspora, il y a des gens qui vous disent que dans la diaspora, tu ne dois faire confiance à personne. Tu ne dois contacter personne. Tu ne dois parler à personne. Mais je t'assure que ce n'est pas un bon conseil. Appelle quelqu'un. Appelle une personne. Parle de tes déboires. Et si tu ne souhaites pas parler de tes déboires, parle de la pluie et du beau temps. Ça te fera toujours du bien. Sois résiliente ma belle. Tu n'as peut-être pas de solution. Tu n'as peut-être pas de ressources. Ce n'est pas de ça que je te parle. Parce que tu vas me dire, mais ma belle, Tu sais que ce que je souhaite faire, je n'ai même pas de moyens. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de rester avec la tête au-dessus de l'eau. De ne pas te noyer. De ne pas prendre des décisions qui sont contre tes valeurs. Je te parle de garder cette force, de t'asseoir et de faire des proclamations. Tu l'as fait dans le passé. Si tu es là aujourd'hui, si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que tu as réussi énormément de choses. Tu es en train de passer une mer trouble. La mer est parfois trouble. Où je suis en ce moment, il y a un vent torride, mais je ne m'arrête pas. Vous voyez, mes vêtements se balancent dans tous les sens. Mais je ne m'arrête pas, parce que je souhaite terminer cette vidéo. Je souhaite te parler. Reste résiliente, ma belle. Reste positive. Et quand tu ne sais pas être positive, fais comme. Les Anglais disent, fake it till you make it. Est-ce que tu sais qu'il y a des moments où tu vas faire un sourire? J'ai eu des moments comme ça dans la diaspora. De temps en temps, je vous parle de petites choses. Je me souviens, c'était en 2007. J'habitais dans une maison, en fait. Je louais un studio dans une maison de famille. C'était une très grande maison. Et qui avait deux ou trois studios, petits studios comme ça, où tu vivais de façon indépendante dans ton studio. Alors, j'avais ce studio. Et un jour, le bailleur est venu. On s'entendait très bien. Il n'y avait pas de problème. Il vient me dire, écoute, à la fin de ce mois, il faut que tu libères le studio. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, nous devons faire des aménagements parce que nous allons recevoir de la famille qui vient de loin. Mais tu dois partir à la fin de ce mois. Vous imaginez dans quel état j'étais? Je ne venais pas d'arriver. Mais c'était un choix pour moi de vivre dans ce studio, d'épargner un peu d'argent, de faire d'autres choses parce que j'étais en fait encore étudiante. J'étudiais, je faisais une formation. Alors, c'était difficile pour moi. Je n'ai pas de famille dans ce pays. Je n'ai pas d'amis. Mes amis sont comme moi. Mes amis sont arrivés dans un pays étranger et elles se battent. Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller? Et je devais partir à la fin du mois. Vous savez ce que j'ai fait? J'allais au travail tous les jours. Je n'ai pas perdu la tête. Je sais que la foi m'a aussi beaucoup aidée. Je n'avais pas perdu le nord. J'allais au travail parce que je faisais des petits boulots. J'allais au travail tous les jours. Je revenais le soir. Je mangeais normalement. Je faisais mes prières. Je demandais de l'aide. Je vous assure que je suis restée comme ça, résiliente. Dans la bonne humeur, quand je les rencontrais, je parlais avec eux. Je te parle de la résilience. De la résilience positive. De la résilience qui n'est pas faite d'amertume. De la résilience où tu ne te tiens pas à te dire ces gens sont en train de me mettre hors de la porte. Alors je vais les combattre. Alors je vais leur dire des mots méchants. Alors je ne leur dis plus bonjour. Pas du tout. J'ai continué de vivre normalement. Peut-être c'était une tentation. Et en même temps un test. Je ne sais pas. Savez-vous quand est-ce que j'ai eu un nouvel appartement? La veille du jour où je devais partir. Et entre temps, de temps en temps, il me disait N'oublie pas, tout en riant. N'oublie pas. C'est la fin du mois. N'oublie pas. On ne va pas tergiverser. N'oublie pas. Et ce n'était pas facile. Et entre temps, je faisais mes bagages. Je faisais mes sacs. J'arrangeais mes affaires. Chaque jour, je faisais un petit carton. Chaque jour, je faisais ma valise. Chaque jour, je faisais quelque chose. Je nettoyais l'appartement de fond en comble. Parce que je tenais aussi à le laisser très propre. Chaque jour, je faisais tout ce travail. J'avançais vers ma sortie. Même si je ne savais pas où je devais aller. Je suis restée résiliente. Je cherchais aussi. C'est la veille de mon départ. Que je reçois la nouvelle. Que j'ai un appartement. Et je suis partie le même jour. Le jour où je devais en fait être partie. Je suis sortie ce jour-là. Et nous sommes parties à l'amiable. Je les ai revues de temps en temps. Parce qu'on était toujours dans la même localité. Et les relations étaient bonnes. Être résiliente, ma belle. Je ne suis pas un modèle. Mais j'ai compris. Que quand on vit dans la diaspora, Se prendre la tête pour les situations qui sont même les plus difficiles. Ma belle, ce n'est pas la solution. Reste paisible. Reste pacifique avec les gens. Reste en paix en toi-même, ma belle. C'est ça la force de la résilience. Ma belle, je te souhaite le meilleur. Je voulais vraiment te parler de ça aujourd'hui. Je voulais vraiment parler à une belle qui est en train de traverser une situation difficile. Parce qu'on se comprend. On se comprend à demi-mot dans la diaspora. La belle diaspora, soit encouragée. Sois résiliente, ma belle. Ça va aller. Souviens-toi du passé. Souviens-toi des guerres que tu as vaincues. Souviens-toi des batailles remportées. Souviens-toi. Tu es la même. Et tu vas encore remporter cette situation au travers de laquelle tu es en train de passer. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous sers. Et l'une des solutions que j'ai trouvées pour nous dans la diaspora, c'est un groupe. Un groupe qui s'appelle le Networking du succès. Si tu souhaites, ma belle, tu peux rejoindre ce groupe. C'est un groupe WhatsApp dans lequel nous parlerons des choses qui nous concernent. Nous parlerons des sujets vraiment qui nous concernent. Nous pouvons échanger. Nous pourrons nous donner des conseils. Et moi, je serai là en tant que coach de temps en temps. Je vais vous donner des capsules de motivation, des outils même qui vont nous aider dans notre développement personnel, loin de chez nous. Donc, à bientôt dans ce groupe. Je vous laisse ici les contacts. Rejoignez-nous. Et nous, dans ce groupe, mes belles. À bientôt.